J'ai écouté vos paroles, vous me reprochiez de trop jouer à la Playstation 1, bah c'est très simple aujourd'hui, au lieu de jouer à Metal Gear Solid, à FF7 ou autre, on va jouer à Barbie. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Moteur, donc c'est on se retrouve pour Barbie Logiciel pour filles, donc c'est sur Game Boy Color, sorti en 1999, c'est fait par Océan, et c'est Chasse au Trésor sous-marine. Accroche-toi mon lapin, ça, ça dépote du lapin turc. Allez bon, bienvenue dans Barbie Mark, reconnu Chasse au Trésor sous-marine, partons à la recherche du trésor perdu. Putain, plus cliché tu crèves. Pendant notre plongée, cherchons des coquillages comme ceci. Clique dessus pour jouer, une fois fini, tu gagnes des clés qui t'aideront à trouver le trésor et dire que mon prof de philo dit que je lis mal. Je comprends pas pourquoi. Eh, tu peux rejouer et gagner des charmes, des charmes, des charmes, des, ajoutes, des charmes. Alors déjà, tu tombes déjà sur le jeu bien pour filles. Eh, des charmes, ajoutez dans ton conflit à bijoux, regarde, notre première clé est un morceau de la carte au trésor. Alors, mon dieu que j'aime les scénarios, ça fait un peu ouébol le truc. Donc alors, qui est Barbie ? C'est très simple, c'est une connasse blonde en plastique. Donc, une poupée d'à peu près 29 cm sortie dans les années 60 à la base, issue d'un magazine allemand. Et qui est devenue la poupée la plus vendue au monde avec plus d'un milliard de ventes. Celui qui l'a créé doit être réellement fier. Alors, qu'y a-t-il à dire sur Barbie ? C'est très simple, c'est le truc des petites filles, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, les petites filles ont énormément changé. Et je ne dirai rien de plus là-dessus. Oula. Ah oui. Alors, donc, le jeu se décompose comment ? C'est très simple, c'est plein de petits puzzles. Tu arrives sur un coquillage, tu cliques avec le bouton A de ta Game Boy Color qui pèse 10 kg. Et t'as Barbie qui est à moitié brûlée, version blonde. C'est amusant, tu as trouvé une autre morceau de la carte au trésor. Mot de passe, 2 KKP. Ouais. Tu la sens là, hein. Tu la sens passer là, l'enfilade. Bon, alors on avance, donc, graphiquement. Oui, c'est moche, hein. Vous voyez que Barbie est très très rose, elle a des palmes roses. Pourquoi ? Parce que c'est une fille. Elle est blonde, elle a des cheveux de sirène qui arrivent à peu près au fessier. Voilà. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas de bouteilles de respiration ni de masque. Bon, c'est pas grave, vous me direz qu'elle est peut-être une reine et qu'elle arrive à reposer dans l'eau. Donc, vous voyez que la taille de la map est énorme. Franchement, à côté GTA V, c'est ridicule. Oula, alors, baisse de FPS. Vous voyez quand même que le jeu a été codé par des branleurs aussi, hein. Bon, alors, je cherche des coquillages, des coquillages. De quoi je vais pouvoir vous parler sur Barbie ? Déjà, il y a une version NES que tout le monde connaît, hein. Ouais, Nicopank ! Ouais, Nicopank ! Oui, l'hypocampe, quoi. Et donc, une version NES que tout le monde connaît, qui est complètement un chiot aussi. Enfin, bref. Et, euh... Ah bah, un autre coquillage ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! Il y a énormément de polémiques sur Barbie. Vous vous allez me dire, oui, mais des polémiques, ça peut paraître normal. Oui, c'est quand même Barbie, les enfants. Et donc, qu'y a-t-il comme polémiques ? Alors, euh... Plein d'histoires que je vais essayer de vous raconter, si je m'en souviens. Alors, la première qui me revient en tête, c'est laquelle ? Ah bah, c'est très simple ! Ah oui ! Quelque chose qui m'a fait énormément rire. Saviez-vous que Barbie était pas un monstre ? Un truc avec lequel toutes les petites filles ont joué quand elles étaient petites ! Oh putain, le néo-jogisme de fou ! Oh là ! Tu la sens, l'intelligence ! Mot de passe, TKKM. TKM. Ta gueule, connard, merde ! Ouais, ça doit être ça ! Et donc, un jeu... Enfin, c'est tout le monde jouait avec ça quand elles étaient petites. Mais, euh, certains parents... Euh, ou non, certains pédopsychiatres, hein, donc les psychiatres à enfants, quoi... Ont été contre Barbie. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient que c'était un fantasme d'adultes et non pas d'enfants. Alors déjà, un fantasme de petites filles. Donc, je suis pas sûr... Oui, je pense que les enfants aussi ont des fantasmes. Mais si ma gamine de 8 ans, chose que je n'espère pas avoir, euh, se commence à fantasmer sur une poupée siliconée en plastique, je pense que je me poserai réellement des soucis. Et dans le même cas, je virerai sa poupée. Bon, alors, ça marche comment, ça ? Attendez, alors là, je rame sur un puzzle. Un puzzle. Alors, attendez. C'est un puzzle. Ah, mais voilà, c'est ça. Oh, je suis... Ah, non, c'est pas ça. C'est quoi le truc, là ? Pourquoi tu veux pas ? Je comprends pas, là. Ah, peut-être là. Il y a un bout de jaune. Oh, ouais, d'accord. Ok, d'accord. Je suis un autiste. Excusez-moi, j'avais pas réussi à faire le puzzle. Le puzzle. Le petit puzzle que j'avais pas réussi à faire. Donc, autre truc. Ah oui, Barbie qui parle. Oui, on a le droit à une version en plastique de Barbie qui parle. Disant, j'aime pas les maths. C'est trop dur. Allons faire les courses après l'école. Voilà. Le truc bien misogyne de base. C'est ça. C'est ça. Tu l'as sans l'intelligence de Barbie. Là, c'est totalement résumé. Tac, tac, tac. Donc, oui, ça va être ça. C'est pas ça ? Ah non. Non, mais voilà, il faut qu'on m'explique le principe, là. Alors, soit, c'est... Ah, mais là, franchement, je suis en train de ramer comme un con pour faire un puzzle d'un jeu de gamine de 8 ans. Imaginez un peu l'intelligence du bonhomme, quoi. Après, il y a aussi quoi ? Des Barbies. Tac, euh, des Barbies, des Barbies. Ah, oui. Bon, je pense qu'on touche à la fin, là. Oui, c'est bon. Voilà. Il y a des Barbies à l'effigie de certaines personnes. Par exemple, Katy Perry, Grace Kelly, donc princesse de Monaco. Enfin, règne de Monaco, enfin, ce que vous voulez, quoi. Et il y a certains hauts couturiers aussi, comme Karl Lagerfeld, qui était déjà apparu dans GTA 4, par exemple. Qui adorent habiller les poupées. Les mecs, ils ont 50-60 balais. Ils kiffent habiller des poupées. Oui, vous me direz, on est dans un monde super normal. Donc, depuis tout à l'heure, je suis en train de violer le coquillage pour faire des magnifiques puzzles. Non, mais, franchement, je ne sais pas s'ils ont réussi à vendre ce jeu. Mais, c'est chiant comme la pluie. Je n'ai rien contre les jeux de filles. Mais là, il ne faut pas déconner non plus. Alors, attendez. Je suppose que, vu mon intelligence suprême, le poisson bleu, il a l'air d'être là. Allez, allez, allez. Parce que j'ai vu du rouge au haut de la tête du poisson bleu. C'est-à-dire qu'il y a un prolongement de la tête du poisson bleu avec la queue du poisson rouge. Et ouais, il m'en faut peu pour délirer. Donc, oui, ça marche comment ? Oui, ça a l'air d'être ça. Non, ce n'est pas ça. Je ne comprends pas, là. Oh là là. Mais c'est nul. C'est un ridicule, ce genre de jeu. Alors, on va foutre la queue là. Et celui-là, je le vois bien là. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas ça. Voilà. Et ça, ça apparaît où ? Ça apparaît là. Ouh ! J'ai réussi encore un autre puzzle de Barbie. Je débloque des étoiles. Non, mais sans déconner. Autant, il y en a eu un paquet de jeux Barbie. On ne va pas se mentir. Il y a eu Barbie Passion Équestre. Le jeu qu'elle m'asseur a joué durant des années. Genre, le truc, elle s'occupe du poney. Ça fait un Alexandra Lederman, mais en version encore plus foirée. Il y a eu, après, Léa. Ah oui, Léa. Non, je vais dire Léa Passion Aventure. Mais non, t'as eu Barbie Aventure sur la PlayStation. Eh oui, il fallait bien convertir les gamines de 5 ans à la PlayStation. La console qui coûtait super cher. Bon, que j'ai kiffé parce que vous le savez tous. Non, pas Barbie, la console. Il y a eu, mais, une pelée. Bon, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, Barbie est quasiment morte. Parce que vous voyez que le nombre de concurrentes qui sont arrivées, même des concurrentes méga moches. L'autre jour, je traînais avec un pote dans un magasin de jouets. On a trouvé des espèces de poupées. Je serais incapable de vous le dire le nom. Bon, pour ceux qui savent, laissez-moi dans les commentaires. Mais, gothique. C'était genre des poupées, ouais, de bien 20 cm. Mais avec un look gothique. Les seules personnes que j'avais vues comme ça, c'était là des concerts de métal. Mais là, non, en version poupée. Donc, oui, genre rien contre le métal, je kisse ça et tout. Bon, l'univers gothique, c'est pas mon truc pour deux balles. Mais voilà, quoi. Mais, tu proposes ça à des gamines, quoi. Alors, prends la perle. C'est quoi, ça ? Hein ? Alors, attendez, là. Hein ? Ah, d'accord, j'ai... Oh là là, le jeu ! Oh, le jeu de merde ! Oh là là ! Oh là là ! Alors là, on touche le fond. Il y a eu plein de poupées, plein de machins. C'est vrai que Barbie, c'est un peu mort depuis... Mais non, c'est vrai qu'avant, les filles jouaient avec... Que dalle, hein ? Tu leur foutais deux poupées, une cuisinière... Les gros clichés misogynes de base ! Et enfin, une dinette, et ça, elle est... Et mais maintenant, je vois, les gamins, ils ont tous des iPhones et tout ce que tu veux. À pas de 6 ans, sorti du berceau, quoi. Ah là là ! On s'en fout, quoi. Allez, allez, descend, la machine. Ah ! Oh ! Oh, le truc de biatch, quoi ! Ah bah oui ! Alors, aussi, les Nicopanques font... Des jeux... Avec... Ma perle ! Normal. Normal. Ouais, j'ai réussi ! Je suis content et j'ai perdu ce que je voulais dire. Je parlais de Barbie dans le monde moderne. Ah, encore un bout de carte. Ah, tu as trouvé une troisième ou deux cartes. Attendez, il en faut quatre ? Oh, je vais certainement finir le jeu, alors. Allez, 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 allez. Je tiens à finir le jeu, si c'est que ça. Oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, oui, cliché misogyne. Ah oui ! Donc, Barbie a toujours été représentée comme la femme idéale, complètement conne, blonde, avec une forte poitrine, et qui pose pas beaucoup de questions. Et... Non. Non, faut arrêter, il y a quand même des filles intelligentes, et ce truc, je trouve, c'est presque une dégradation de la femme. Mais bon. C'est mon avis, point barre. Quoi dire d'autre ? Ah oui ! Dans les... Ah bah, ah oui, ah oui ! Barbie a eu un chéri. Ken ! Ken ! L'invention la plus bizarre que j'ai jamais vue. On a mis à Barbie un copain gay. Logique, parce que vous ne venez pas me faire croire que Ken... Je suis sûr qu'il fricoterait plus avec un action man qu'avec sa Barbie. Enfin bref. Voilà. Oh oui, alors, un autre truc assez drôle. Vous connaissez les pays arabiques, connexion perdue, j'ai niqué ma manette, je reviens. Heureux les amis, j'ai réussi à reconnecter ma manette qui déconnait. Et alors là, attention, on va faire un petit jeu. Je vais aller voir Maman Tortue. Et donc, j'en étais où ? Ah oui, Barbie en Iran. Bah c'est très simple, la Barbie a été interdite dans certains pays du monde. Pourquoi ? Parce que ses courbes généreuses étaient trop... Pas adaptées aux enfants. Pour eux, Barbie c'était le mal. Alors là, il faut passer par où ? Là, là, je réfléchis bien. Et Barbie, elle avait des courbes trop généreuses. Et ça, c'était une des pensées impures. Tu vois, la spice de Queen Asse, tu ne pouvais pas la regarder. Donc voilà. Je pense que j'ai quand même assez fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur Barbie. Je parlais de Ken, des jeux, de l'univers. Ah non ! Je n'ai pas parlé des films. Parce que les films Barbie, là, tu as du summum. Du truc de malade. Tu vois, le seul truc que personne ne peut test. Parce que j'en ai regardé des films Barbie. Croyez-moi, j'ai une soeur. Et mon Dieu, le Barbie, là où tu as les demi-noux. Tu as un chat blanc. Et le chat marron, là, celui-là, je le connais par cœur. Ben, chose assez drôle, c'est quand même rigolo. Regardez. J'ai honte, mais putain, les barques, tu peux te taper. Tellement que c'est de la merde. Parce qu'il y a des films Barbie, on a rien à la péter. C'est Barbie au ski, Barbie à la plage, Barbie fait du shopping. Barbie se fait prendre par un noir. Mais on s'en fout, ça, c'est la version moins de 18 ans. Donc maintenant, je ne sais pas où je vais. Je pense que j'ai presque fini le jeu. Donc vous voyez quand même, je ne sais pas comment écouter la cartouche de Nintendo Game Boy Color. Mais tu vois qu'en moins de 10 minutes, tu as déjà récupéré les 4 cartes pour la carte au trésor. Enfin, parce qu'elle cherchait un trésor, je crois, Barbie à la base. Mais c'est d'une puissance inégalée. Tu la sens, la durée de vie. Il y en a qui se plaignent de nous. Allez, hop, baisse de FPS codée par un gitant. Alors, on va relancer. Voilà, c'est reparti. Alors, qu'est-ce que je cherche ? Là, on est sur la dernière épreuve, je pense. Oh là. Oh là, le coquillage en or. Encore ce truc ? Oh ouais, non, mais non, mais non, mais non. Oh non, pas ce jeu de merde. Bon, allez, hop, c'est quoi. Donc, j'ai éclairci tout l'univers de Barbie. Vous avez tous kiffé, sans doute, ce moment en passant ma compagnie. Donc, je vous conseille de liker cette vidéo, de vous abonner. Et la prochaine fois que vous me faites des commentaires sur la PlayStation, je remettrai un jeu de merde. Voilà, c'était du troll pur et simple. Non, franchement, je voulais me taper une bonne barbe. Donc, j'espère sans déconner que ça vous aura plu. Prenez soin de vous à plus, bye bye. Pensez à vous abonner et embrasser votre Barbie. Allez, tchuss !